Salam Otofyan est un bâtre français d'origine arménienne, né le 15 mars 1907, d'un empire ottoman au bord de la mer Noire. Il avait donc huit d'âmes à la porte du génocide des Arméniens. Toute sa famille a été insacrée, lui-même a été laissé pour mort. Il a été recueilli par l'Oculinien américain. Il s'est installé en 1937 à Genève, puis a passé à Paris et a épousé au début de 1939 par l'Higoui d'Arménien, chez l'Ougène d'Azguer. Au début de la guerre, Salam Otofyan a loué un vaste atelier rue de Navarène, dans le 9e arrondissement de Paris. Durant ses premières années parisiens, il a exposé en France, à Paris, à Marseille et ailleurs. En 1967, il a reçu une invitation à l'exposé à l'Aire d'Or. A son retour, il a multiplié les expositions individuelles en Italie et en France. Une nouvelle invitation à l'Arménie en 1961 a donné un second souffle à son inspiration. Et durant la dernière décennie de sa vie, une grande partie de ce tableau a reflété cette patrie retrouvée qui allait être une dernière exposition de sa vie. En parallèle avec sa carrière de peintre, Salam Otofyan a écrit en Arménien des livres sur l'histoire de la peinture et l'esthétique. Il est mort d'une crise cardiaque le 11 mai 1914. C'est tout.